Salut à toi Duchesse de Bataille ! Salut à toi Seigneur de Guerre ! C'est Franck, tu es sur Creative Wargame et je suis accompagné de Presea pour vous parler d'un événement incroyable autour d'Edge of Sigmar, les Batailles Fantastiques. Franck, qu'est-ce que c'est en fait les Batailles Fantastiques ? Comment tu pourrais me l'expliquer en quelques mots ? Non, quelques phrases, je t'autorise. C'est cool, c'est cool. Alors, c'est assez simple, tout aussi incroyable que simple d'ailleurs, c'est deux jours d'événements autour d'Edge of Sigmar, comme je le disais, 100 000 points d'armée, une seule bataille. Donc c'est assez énorme en termes de volume, c'est ça l'idée. Ça se passe sur plusieurs tables et on se raconte une histoire. Vous étiez en opposition je crois, il y avait un peu, alors je facilite, il y avait les gentils, enfin non, c'est surtout pas que je dise ça. Il n'y a pas de gentils, Franck. Mais il y avait, comment on pourrait dire ça, il y avait deux clans. Voilà, c'est ça, grossièrement l'ordre et le chaos. Oui, c'est ça. Voilà, des joueurs qui représentaient ces factions, donc chacun avait ramené son armée. Alors ça va de, on va dire, les petites armées qui étaient autour de 3 400 points et une armée moyenne, enfin deux armées moyennes qui étaient de 7 000 points et deux énormes armées pour un total de 20 000, donc 10 000 chacune, qui s'affrontaient en simultané et avec plusieurs paliers de combat. Il se passe des événements au fur et à mesure, au fur et à mesure des tours, il va se passer des choses et les frontières vont tomber entre les tables, on va pouvoir aller affronter le gars à l'autre bout de la salle. Oui, ça c'est que, oui, je me rappelle, c'est-à-dire que par exemple dans l'ordre, s'il y avait sur l'une des tables une faction qui était un petit peu dans le mal, c'était possible d'envoyer des alliés à un certain moment. Oui, ça c'était... Et c'est cet aspect bataille unique, donc on fractionnait au départ et après le haut-leen, on va dire, c'est tout le monde qui se bat à la fin, qui créait cette émission, on l'a attendue, enfin des premiers délancés, on savait que ça allait finir en pugilat et ça motivait tout le monde à batailler sec pour son côté et pour faire avancer l'histoire, parce qu'il y a un lore derrière, il y a vraiment toute une histoire écrite qui permettait aussi de motiver tout le monde et se chauffer. Sur les plaines d'Eugur, devant la cité assiégée de Excelsis, va se livrer la plus terrible bataille depuis les Guerres des Portes. Archaon, à la tête des Légions du Chaos, marche sur la cité Excelsis pour prendre possession de son Omniporte et briser les lumières de Sigmar sur Gure à jamais. Mais Sigmar ne va pas laisser tomber la cité sans se battre. Les Stormcasts de la chambre complète des Hammer of Sigmar leur font face. De mémoire de sages, jamais autant de troupes ne se sont affrontées sur Gure. Pendant ce temps, dans la cité d'Exelsis, les combats font rage depuis des mois avec des scavennes dirigées par Tancol. Mais la cité tient grâce à la vaillance des renforts venant des nombreuses cités de Sigmar, menées par le seigneur Gré-Gloire de Gris du Nord, commandeur mandaté par Sigmar lui-même. De toutes parts, les renforts arrivent, hors de démoniaques, seigneurs de guerre, alliés de longue date. Ils ont tous répondu à l'appel de leurs suzerains respectifs. Ok les gars, on est parti. Les joueurs sur l'omnipoint, n'oubliez pas votre mission, vous devez défendre l'omnipoint. Ok ? ICH ! Les idonettes, tu te retrouves entre Slanesh et les Luminettes. Gère ton problème. Gère tes problèmes avec tes paroles. Ok, sûr. Sur Excel 6, les gars vous devez tenir la ville. Les renforts arrivent. Nous tiendrons. Et nous pendant ce temps, on m'occupe du seigneur, Arcao. Hé Arcao, on m'occupe de toi. Viens prendre le marqueur de Sigmar. J'arrive ! Donc sur cette table, on a joué idonettes, donc moi, contre Slanesh. Donc un duel hautement fluff, s'il en est. Ok, je joue Slaves to Darkness, donc là je joue contre les Sylvanettes de Franck. Donc là au T1, je suis resté vraiment tanké chez moi. Il avait le T1, donc moi je suis resté tanké chez moi. Il est venu avec un homme arbre m'agresser et un petit pack de Gère du Chaos. Capure allié, du coup, pour l'instant, ils sont encore 8 sur les 10, donc c'est plutôt pas mal. après j'ai encore mes Ogruides qui sont en fond de cours, en réserve. Par contre, j'ai été obligé d'exposer mes héros pour récupérer l'objectif central, pour marquer les points. Donc en ce qui me concerne, le prochain tour, si je prends l'objectif, le tour, je risque de faire mal à la magie. Donc lui, il risque par contre de se barrer avec ses héros sur d'autres tables. Alors moi, je peux jouer la montre, c'est-à-dire que la table d'à côté, il y a les idonettes qui sont en train de prendre la table. Donc si je reste et que je tiens et que je marque un petit peu des points, parce que là, actuellement, il y a fin de tour 2, il y a 9 partout. Donc si à côté, il perf, il y a moyen qu'on marque beaucoup plus de points. Mais grâce à des... un bon succès de Scarbrand, je lui ai cassé tous ses remparts. Malheureusement, c'était au prix de quelques... de Scarbrand qui est décédé. Un autre buveur de sang qui s'est brisé les dents sur des lanciers. Mais sinon, je suis plutôt... Au niveau des points, je suis en avance, mais pas beaucoup. Mais il lui reste plus temps de menace que ça. Donc affaire à suivre. Rien n'est fait. Rien n'est fait, rien n'est fait, mais on attend les renforts avec impatience quand même. On attend les renforts avec impatience pour enfin piller cette ville qui nous résiste depuis tant d'années. Justement, alors moi, je ne sais pas si tu te souviens de quelques moments clés. Moi, j'en ai quelques-uns en tête qui m'ont fait vibrer. Oui, vas-y, dis-moi. Certains s'en souviennent ceux qui étaient là. Alors, il y a un événement qui était important. Ça a été la rencontre de justement Kragnos qui était jouée dans l'armée Orc face à... De mémoire, c'était... J'ai oublié... Un grand démon. Je ne sais plus lequel. OK. Charge de Kragnos. Oui ! Tu l'as fait là ? Oui. Attention. Est-ce qu'il va tuer ? Est-ce qu'il va one-shot le buveur ? On multiplie les deux-dés. L'Octeur au gare ! Oui ! Très sur mortel ! C'est fini pour le buveur. Attends, j'ai des films no pain. Très sur mortel ! Très sur mortel ! Je l'ai dit en fait, c'est le moment où... Enfin, parce que moi, je suis restée beaucoup sur la table scavenne. C'est là où j'ai essayé de me concentrer pour apprendre pour la première fois les règles. Et c'est le moment où en gros, tu découvres GoTrek qui, un, ne reçoit très peu de dégâts parce qu'il a un principe où tu fais n'importe quel dégât, ça se transforme juste en un point, il me semble. Et en plus, il fait mal. Très mal. Et du coup, le seul moyen de s'en débarrasser, en fait, c'est pas de s'en débarrasser, c'est de le bloquer. Oui, ou de se tirer. Ou de se tirer. Mais là, en l'occurrence, tu avais choisi de le bloquer. Et moi, c'est ce qui m'a le plus marqué parce que c'est ce que j'ai le plus vu. Et c'est vraiment tout faire pour, voilà, le bloquer dans son coin. Et de mémoire, c'était neuf... Enfin, Colosse de choc qui avait bloqué... Qui avait... Qui était envoyé pour bloquer le petit gars. C'est ça. Si on peut résumer un peu l'événement d'un point de vue narratif. Oui. Il y a eu plein d'événements clés tout du long. Ça commence où chaque armée, chaque binôme de joueurs s'affrontent. Moi, de mon côté, c'était donc les Sylvanettes face au Step to Darkness. Oui. Je m'en souviens. Voilà. Donc, on se regarde. On sait qu'on va devoir aller chercher de l'aide ou apporter de l'aide aux copains. Oui. Donc, ça y va doucement. On envoie quelques unités. On ne veut pas perdre trop de monde. On se sent vraiment général autour de ça. En plus, vous étiez sur une salle où, en gros, vraiment, vous étiez trois. tu avais deux alliés avec toi et vous vous échangez en disant, vous vous expliquez, vous vous mettez des plans tactiques. C'était fait gaffe. Il y a de la cavalerie qui va arriver. On se disait où est-ce qu'on va pouvoir aller parce qu'on ne savait pas vers où ça serait ouvert par la suite puisque, à partir du deuxième tour de jeu, qui avait déjà sur une moitié de journée passé pour faire cette partie-là, deuxième tour de jeu, les frontières tombent sur les groupements de table. Début de l'acte 2, acte 2 où les joueurs viennent de passer vraiment en mode multijoueur. La première étape, c'était vraiment un one-one où les joueurs s'affrontaient, ils étaient pris par leur adversaire, ils étaient préoccupés. Là, maintenant, la bataille a vraiment pris son importance. Nous avons deux tables. Donc, ici, ouverture des frontières. Les trois joueurs viennent d'apprendre qu'il fallait qu'ils tiennent la porte, l'omniporte. des petites unités sont arrivées pour aider les camarades pour les aider. Et donc là, tout le monde va commencer à se rassembler pour tenir la porte. C'est le début du round 3. Ils ont encore deux rounds. L'acte 2 terminera à la fin du round 5. D'accord ? Ils ont quelques contraintes. Il faut savoir que Karazai et Kragnos, s'ils sont à portée de charge, même s'ils sont dans le même camp, ils doivent obligatoirement se charger. Et ils seront obligés de s'activer pour se frapper dessus. Donc, ils ont quand même quelques petites règles. en plus. Donc là, ils sont vraiment dans des petites difficultés. Et cette bataille, c'est parti. On va passer à la deuxième grosse bataille. Donc là, on a la bataille sur Guiche qui vient de s'ouvrir avec trois nouveaux objectifs à tenir. Comme vous pouvez le voir, la bataille vient de s'ouvrir, la frontière vient de s'ouvrir. Les joueurs doivent venir lutter pour prendre la tour principale. Des forces alliées ont été renvoyées pour remonter un petit peu une armée qui était un petit peu en difficulté, qui permet de rééquilibrer. OK. Nous avons la deuxième qui a un bateau qui a le droit de bouger, qui a un objectif à prendre. Et là, nous avons une force qui paraît en réserve de Phénix et de garde Phénix. C'est du tank. Ici, même chose, on a l'objectif. Et là, on part d'un affrontement assez fort. On a l'armée de Franck avec sa petite... la petite déesse. Et pendant ce temps, pendant ce temps, pendant ce temps, nous avons quand même une table principale qui va être pour l'acte 3 qui avance à un rythme plus lent où les joueurs vont venir s'affronter sur cette bataille. Donc les deux joueurs qui jouent à un rythme à 7000, comme ils peuvent. Les joueurs, ils ont fait la clé. Je vais te crever. Donc là, non, 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 mais c'est normal. Donc cette bataille va normalement à un rythme plus lent. Comme ça, les joueurs vont venir ici pour venir essayer de sauver Excel 6 qui est vraiment en très, très grosse difficulté. Et pour finir, pour finir, nous avons la bataille de l'acte 4 qui avance à un rythme légèrement plus lent encore et qui avance. Voilà, c'est une boucherie. On n'est plus là. C'est les batailles à la Star Wars. Et là, ça coigne très, très fort. Pareil, on va clôturer le round 2. Et on est toujours dans l'affrontement. Voilà. Quand on précise que c'est une bataille fantastique, là, c'est un bataille que c'est un bataille C'est-à-dire que moi, sur la grande table de Ish, j'avais accès à tout le reste de cette table où il y avait de l'Idonette, du Fire Slayer, du Slanesh. Et j'en passe. Il y avait de Chench. Il y avait de Chench. Oui, tout au bout. C'est ça. Donc moi, Sylvanette, je me TP. Je suis capable de m'éloigner. On avait le droit à ce qu'on appelait le Bifrost. C'est-à-dire, on avait notre général et tout ce qui était à 9 pouces du général, on pourrait arriver n'importe où sur cette table. Moi, en plus, combo, je fais pousser des forêts, je ramène tout le reste de l'armée. Oui, c'est vrai. Donc, je laisse les Sélèvres de l'Arknès dans le plan. Enfin, en plan. Nous sommes toujours sur l'affrontement. Nous sommes acte 2, presque la fin de l'acte 3. Ça commence à tirer au niveau de l'organisme parce qu'on enchaîne beaucoup de parties et on mange beaucoup de viande. On est sur la table principale où tout va se finir. Ici, tout va se finir. Et ça avance progressivement. On est sur un affrontement monstrueux. Là, depuis le début, des combats qui sont des quantités. J'ai dû me prendre combien il y avait 200 guerriers du chaos à gérer. On avance petit à petit. On est qu'au round 2. Parce que les autres vont arriver. Il y a des zones qui vont commencer à se créer. Ici, comme il avait plus de troupes que moi, j'ai refusé un peu le combat pour me préparer à l'assaut. Je suis toujours positionné en mode dur. Dur, dur, dur. Ici, bon, là, c'est une bataille assez équilibrée. Au final, il y a du tir, des corps à corps. Ça frappe un peu à tout va. Et l'autre côté, c'est l'inverse. Il a vu qu'il ne pouvait rien faire. Il a abandonné une table. On voit bien l'évolution de cette table sans des renforts adverses. Mais pendant ce temps, pendant ce temps, sur Riche, le combat est apocalyptique. Là, on est dans l'apocalyptique. Les tables sont ouvertes, les ennemis, ils se battent pour le contrôle des objectifs. Toutes les troupes commencent à se rassembler grâce à des bifrosts, grâce à toutes les énergies possibles. comme on peut le voir, les copains sont vraiment dans des combats où il faut trouver des solutions. Là, si on est dans des trucs fous, jamais il aurait pensé se retrouver ici avec un géant, un truc de gure. Là, c'est du titanesque. On a l'armée de Sylvanette, elle aura vécu une vie. Elle aura vécu une vie. Là, elle a... Voilà, l'île d'honnête qui voit des arbres pousser partout. L'objectif qui est toujours tenu par les gardes phénix. Et ils se bataillent, ils se bataillent. L'autre objectif, on voit qu'un bifrost est en préparation pour partir et se téléporter autre pas. Donc voilà pour cette table. On va voir au niveau de l'omnipoint. Au niveau de l'omnipoint, au niveau de l'omnipoint, comme on peut voir, c'est toujours l'apocalypse. Là, c'est devenu... Voilà, entre les bocs, il commence à aller un peu partout. Son adversaire qui a fui. Le torré a dû continuer à l'attaquer, à l'agresser pour massacrer ceux qui fuient. Comme dans les batailles, tu vois. Tu vois, les derniers, les fuyards. Tu vois, les derniers, tu les achèves. La fin du convoi. Donc là, on se retrouve avec un... On a eu un complot, manque de courage. L'histoire se souviendra que certains ont fui. Et dont surtout un joueur de cornes. Donc là, la porte est en train de... est super protégée. Ah ouais. Entre Kragnos... Là, les deux, ils vont faire un duel. Lui et lui, qui veut racher un oeil, on se rejoindre. Ah, sous le retour. Entre Karazai, deuxième version, il a un peu becté pas mal de choses. Il est solide, les gars. Et nous allons partir maintenant sur la prochaine bataille. Parce que là, les renforts vont commencer à arriver sur Excelsis. Et au niveau d'Exelsis, là, ça commence à être compliqué. Il y avait 7000 contre 7000. Et là, ça devient compliqué, compliqué. Il y a de moins en moins de troupes, là. Donc voilà, là, on en est... Les renforts vont arriver. Le dénouement pour Els Exis. Bon ouais, on en saura plus. Voilà, les armées commencent à se mélanger un peu partout. Ça va éradiquer certaines armées. Bon, évidemment, les orgas avaient prévu ça où justement, les armées repoppaient un peu quand c'était trop violent. Parce que des fois, il y avait des coalitions qui étaient... Tu peux rien faire. Ouais. Et ensuite, donc là, le gros du truc, et c'est là où tu es arrivé un peu à jouer, c'est l'ouverture sur les autres tables à partir du troisième tour. Oui. Le total de... Oui, je me souviens. Où, justement, il y en avait un qui était en difficulté. C'était le City of Stigma face aux scavennes. Oui, c'est vrai. oui, c'est vrai. Il n'était pas bien. Ben là, tout l'ordre quasiment arrive sur cette table. Ah oui, je me souviens. C'était... Enfin, du coup, j'étais du côté des scavennes. C'était énorme. Parce que tu as vu, tu voyais tout le monde arriver sur la table. C'est à dire... Malgré tout, donc Julien qui gérait les scavennes, s'en est vraiment bien sorti. C'est vrai. Il a su gérer ça parce qu'il a dû tenir un tour entier sur sa tronche. Mais les autres sont arrivés par la suite. Oui. Alors, trop de jeu. Le chaos est arrivé. Donc, notamment les Slaves Toutartness qui étaient une armée toute neuve puisque je ne m'étais pas battu avec eux. Et ça a fait un peu balancer la... Enfin, changé la balance. Oui. Et, en gros, le chaos a repris cette vide. Du côté de l'omnipoint, de mémoire, j'étais un peu loin encore à ce moment-là, c'est l'ordre qui récupère l'omnipoint parce que là, il y avait un grondis. Tu te rappelles ? L'énorme dragon ? Oui, je m'en rappelle. Oui, c'était impressionnant à voir. C'est costaud. Grondis qui s'était posé sous la porte de l'omnipoint et allez, venez, je vous prends. Donc, il y avait une égalité. C'était encore serré. On ne savait pas vers où ça allait. À savoir que tous les points qu'on marquait, notamment au premier tour, allaient nous donner des bonus à la fin de la bataille, on savait. Donc, on bataillait sec quand même pour gagner des points et pouvoir... Spoiler, ça nous permettait d'avoir des bonus à la charge et d'être sûr de charger au dernier tour. Donc, c'est la bataille sec. Le quatrième tour, c'est vraiment n'importe quoi. On ne sait plus qui est où. Moi, je me suis tépé déjà trois fois sur trois tas de différences. C'est un joyeux bordel, mais très plaisant. Donc, nous sommes à la fin de l'acte 3 qui a été apocalyptique. L'affrontement est titanesque. Sur la table de Ish, comme on peut le voir, les points ont été tenus par le chaos. on peut voir que c'était fou. Les autres ont commencé à utiliser des bifrosts pour tout simplement abandonner la ville et pour aller se battre autre part. Donc là, ici, c'est fini. On peut dire que la ville a été brisée. En parallèle, on va aller sur l'omnipoint. sur l'omnipoint, donc la porte, tout le monde se bat pour la porte. L'ordre a réussi à reprendre la porte. Ça fut extrêmement violent. Il y a eu des règlements de compte. On peut dire que là, je ne sais pas combien de buveurs de démons sont venus sur cette table. Allez, Tim, combien as-tu eu de démons ici, de buveurs de sang ? Il y a eu au moins 5. On n'est pas loin de 30 dîmes de sang. Juste sur cette table, alors imaginons l'autre côté. On a des affrontements. On a la volaille qui se prépare encore à attaquer et qui va bientôt servir. C'est ouf. Et on va partir sur Excelsis. Là, on est vraiment dans les derniers combats. La ville est en ruine, en feu. Il y en a partout. Alors là, vous avez des joueurs qui sont arrivés avec des réserves un peu partout, que ce soit des bocs, des sylvanettes, des guerriers du chaos, des luminettes qui sont arrivées, une armée des pierres Stormcasts qui sont réanimées. Donc là, Excelsis, on voit un Gautrek qui a tué presque... Combien il y avait de vermines de choc ? Il y en avait 30. Qui vient de se gérer presque 30 vermines de choc et 4 Stormfins. Oui, mais il reste de deux. Oui. Donc là, si tu es en ruine, et parallèlement, sur la... sur Gure, mais Gure, on est arrivé à un moment où ce combat titanesque, eh bien, il ne faut pas... Là, c'est de la... C'est partout. Partout, partout. Il y a des zones où le chaos a pris l'ascendant, des zones où c'est les Stormcasts qui ont pris l'ascendant. sauf qu'on est sur Gure et Gure est vivante. Et Gure, c'est... L'âme de Gure n'est que bestiale. Et toute cette violence a tout simplement ramené l'incarnation de Gure. L'incarnation de Gure à son arrivée, dans ce choc titanesque qui a brisé les forteresses, elle a tout détruit. C'est cette âme qui s'est réveillée. Donc à partir de là, on va passer sur une situation de jeu vraiment, vraiment très rapide. Donc là, c'est tout simplement tenir les collines et les joueurs vont arriver sur la table avec des réserves. Ils pourront arriver à moins de 7 pouces. Ils pourront utiliser les points qu'ils ont marqués pour avoir des bonus à la charge. Plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, voire à plus 10 quand on arrive à 7. Pas besoin d'expliquer que la charge, elle est auto. donc là, ça va se régler tout le monde en heure de gloire et ça va se régler dans les 3 heures à venir, il y aura les plus gros affrontements et les plus gros héros qui vont s'affronter. Bosh ! Et on finit ? Tu te rappelles sur toute dernière phrase ? Ta grosse table ! Ouais. Ta grosse table, la plus grosse, elle faisait combien de mètres ? Je sais pas, elle avait au moins facilement 8, entre 8 et 10 mètres. Elle était incroyable cette table. Visuellement, énorme, énorme. C'est la bata finale dans les plaines de Gure. Là, on voit à un moment, tu as deux Gure de sang, Scarbrand, un Keeper of Secret, Al Ariel qui était arrivé au milieu. d'ailleurs, bon, 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 moi, fait marquant, Al Ariel, se fait éclater par Scarbrand qui lui charge dessus et voilà, c'est Scarbrand qui était déjà un peu abîmé mais Al Ariel, on le sait, elle peut ressusciter. Et là, elle ressuscite face à un ennemi qu'elle avait déjà rencontré par la suite qui était Slanesh. Donc, on va bloquer Slanesh. Là, l'idée, c'était de tenir les monticules qu'il y avait tout du long de la table. il fallait être les plus nombreux sur les petites collines. D'accord. Ça, ça bataille encore, là, la phase de combat est mortelle pour l'ordre. Ouais. Et là, ça fait du ménage. Et il n'y a quasiment plus d'ordre à la fin. Scarbrand, Archaon sont beaucoup trop puissants, en fait. il y a un déséquilibre qui se crée, c'est vrai. Mais bon, c'est une bataille, c'est comme ça. Et ça se finit sur, du coup, une victoire du chaos. Parfait. Du coup, toi, je crois que c'était ta première expérience avec la figurine et le monde du wargame. Oui, c'est de votre faute si je suis tombée dedans. Je suis pas navré. je me doute. Et du coup, c'est quoi tes premières impressions, quand tu arrives ? Ça faisait un petit moment, je me suis dit, oh là là, j'aimerais bien pouvoir palper vraiment les figurines et voir un petit peu ce que ça donne, concrètement, parce que souvent, j'en entendais parler de ces batailles au loin, mais je ne savais même pas du tout comment on pouvait y jouer. Donc, je suis arrivée comme ça, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, à m'attendre, vraiment. Je suis arrivée et en fait, vous avez été tout tellement bienveillant et je suis arrivée sur des tables et puis après, les règles, vous me les expliquez avec le livre, l'index, etc. Et c'est vrai que j'avais des étoiles plein les yeux. C'était génial. Et puis déjà, c'était visuellement. Visuellement, quand je suis passée de table en table, c'était une claque en gros, parce que déjà, il y avait quand même des figurines qui étaient franchement bien peintes. et c'est surtout assez imposante. Et ce qui était amusant, c'est que, bah oui, vous avez aussi associé chaque faction qui se... Il y avait un versus entre factions où il y avait un lore qui était derrière. Tout était logique. Et c'est vrai que c'était très passionnant de ce point de vue-là. Et puis forcément, je suis plus atterrée par les scavennes, donc je suis restée justement vers la ville en ruine. Et c'est là où j'ai pu un petit peu jouer, lancer quelques dés. et c'est comme ça que je suis tombée dedans. Et maintenant, bah voilà, je fais ça. Ceux qui te suivent le savent, tu as un profil littéraire, tu es passionnée par l'écrit, par le... Voilà, un petit peu, un petit peu. Et ma question, c'est, est-ce que tu as pu retrouver cette immersion que tu apportes les romans que tu as pu lire dans ce milieu plus concret, vraiment dur qu'est la table de jeu ? Totalement. Bon, franchement, oui. C'est pour ça que ça m'a tellement plu et parce qu'il y avait le côté aventure. Tu sentais que sur chaque table, tu crées une histoire en fonction du placement où tu mets tes différentes unités, en fonction des sorts que tu utilises. J'ai en tête plusieurs événements. Par exemple, je sais qu'à quel point tu vois les scavennes sont lâches. Et à un moment donné, il y a... Yes, yes. Et à un moment donné, j'ai découvert pour la première fois le... C'est pas un sort, mais le côté évasion des scavennes, de fuir quand à un moment donné où tu sens que tout est perdu. Et ne serait-ce que ça où tu vois que tu as la personnalité de tes différentes unités qui sont retranscrites sur la table, c'est génial. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment ce côté où vous avez fait un effort d'associer chaque faction d'une manière à ce que ça rentre dans l'or. Et du coup, moi, j'ai découvert encore plus de l'or avec vous et donc ça se ressentait sur la table. Par exemple, je sais qu'il y avait Change... Non, pas Change. C'était Slanesh qui se battait avec les... Alors, je vais être... Parce que ce n'est pas une faction dans Total War Armor mais c'est les poissons, les elfes... Ah, les idonettes. Les idonettes. C'est ça. Les idonettes, Slanesh. Et je sais qu'ils sont... Justement, il y a un petit... Il y a un petit... Tout ce qui est elfes et Slanesh, évidemment. Voilà. Donc, oui, il y a vraiment... Sur toutes les tables, il y avait ce côté-là. Et après, c'est les joueurs. C'est les joueurs qui... Tu sentais que les joueurs étaient là. Alors, ce n'était pas compétitif mais c'était beaucoup plus que tu sentais là pour s'amuser et profiter de l'instant voire même à extrapoler certains moments du jeu. Et c'était très cool. Et puis, plein d'histoires dans la tête, du coup. Oui. Et pour finir, je tiens à remercier les Batailles Fantastiques, les organisateurs, Hervé, mon gars, l'accueil surtout. Je ne sais pas, tu l'avais déjà dit mais l'accueil énorme. On a bien mangé, on s'est bien marré. Oui. C'est incroyable. C'est une expérience à vivre. Je vous invite, si vous avez possibilité de rejoindre ces événements, allez-y. Je pense que toute l'équipe, que ce soit Hervé ou tous les organes des LBF sont prêts à vous répondre si vous avez envie de savoir quand est-ce que le prochain événement va se produire parce que, je vous l'assure, il va y en avoir plein d'autres. C'est une équipe de passionnés. J'en ai rarement vu des comme ça. Moi aussi. qui veulent développer le wargame et d'une autre manière. C'est une autre philosophie qu'on peut voir habituellement. C'est une chose à vivre et je vous invite à vraiment le faire. Vous pouvez les retrouver sur Facebook, Les Batailles Fantastiques. Ce n'est pas dur à trouver. Et d'ailleurs, si vous aussi, vous avez des concepts, des envies de partager le wargame autrement, nous, on est vraiment à la recherche de ce genre d'initiatives. n'hésitez pas à nous contacter notamment via notre Discord. C'est un lieu pour discuter de ce genre de choses. Nous, on est prêts, même si vous ne pouvez pas venir vers nous à se déplacer comme on l'a fait pour les Batailles Fantastiques et faire découvrir à la communauté votre manière d'aborder le wargame, votre pratique, votre passion. Un grand merci à toi, Précia. Merci surtout à vous tous parce que quand je vous dis, alors au début, j'ai commencé en disant c'est votre faute mais je vais finir par dire c'est grâce à vous si je suis dedans. Donc merci. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se retrouve très, très bientôt. D'ici là, je vous dis ciao les seigneurs de guerre. Et ciao aux duchesses de bataille également. Salutations à vous seigneurs et duchesses de guerre. Aujourd'hui, on se retrouve pour un rapport de bataille Age of Sigmar. Il faut savoir que c'est aujourd'hui que je joue concrètement pour la première fois une armée de scaven. Je vais piétiner et je vais que ça fonctionne. Il y a eu tellement d'enthousiasme. Je vais vous présenter la liste corne que je vais jouer dans ce rapport de bataille pour affronter les scaven de Tresséa. Que des trucs épiques. Cette partie, c'est une partie épique. Franchement, du début à la fin, c'est incroyable. Mais on a voulu faire du cinématique. Il fallait un peu de swag. Qu'est-ce qu'on se marre ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada